salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeu de rôle pilule rouge et la question du jour est comment bien terminer une campagne une campagne de jeu de rôle lorsqu'on parle de campagne de jeu de rôle on peut imaginer et bien une campagne de quelques scénarios vous savez une trilogie 3 c1 qui se suivent avec un climax tout ça on peut parler de campagne mais qui a une fin bien définie en tout cas on s'est entendu là dessus on peut parler d'une campagne où on se lance et puis on verra où on s'arrêtera en se disant on va en faire une dizaine de séances puis on verra bien et puis on peut aussi partir sur des campagnes à long terme qui là vont durer tant qu'elles vont durer et chacun de ces cas en fait amène une réflexion différente sur comment bien terminer ses campagnes commençons par les campagnes que je vais appeler des campagnes à but défini on va prendre le cas par exemple les campagnes du commerce celles de cthulhu sont sont vraiment connus à ce sujet comme les masques de nirlatotep ou terreur sur l'orient express on peut parler aussi des campagnes des vieilles campagnes de warhammer comme par exemple le pouvoir vers le trône enfin mort sur l'oreille tout ça tout tout ce toute cette campagne là on peut parler de campagne de donjons et dragons telles qu'elles ont été éditées telles qu'elles sont encore éditées on a vraiment là des campagnes qui sont à on va dire à but défini il ya une question de scénario ils s'enchaînent et puis à un moment on va arriver à une fin là la question de savoir combien comment bien terminé la campagne mais finalement c'est de se demander est ce qu'on va réussir ou échouer à la fin qu'est ce que ça va donner l'idée c'est que une fois arrivé à la fin bon on y est elle est entre guillemets déjà définie donc la problématique se pose moins cette problématique se pose un petit peu plus pour les autres types de campagne maintenant on peut parler de campagne qui elle n'ont pas de but défini mais par contre un nombre de sessions définies par exemple on a décidé de de jouer à un nouveau jeu on va prendre par exemple je ne sais pas moi tiens star wars d6 tiens pourquoi pas vu que en ce moment je suis joueur dans dans des sessions de star wars d6 avec pas de boue de la chaîne black province avec marc de la chaîne bonhomme marc et avec dany de la chaîne redberger tu peux voir les actuelles play bébé justement sur cette chaîne là la mienne ici là quelque part et et donc là l'idée c'est de se dire bon ben voilà on a décidé de jouer à star wars on sait pas trop où on quand est-ce qu'on va s'arrêter mais à un moment on va s'arrêter on n'est pas parti pour nous dire oui pendant des années on va jouer à star wars c'est qu'à un moment on va on va cette année on va vouloir essayer autre chose on va estimer que on a terminé en fait à quel mois on va bien terminer cette campagne alors si on part sur une idée que est bien dans cette campagne chaque scénario est indépendant et le meneur de jeu en fait rajoute des scénarios les zones derrière les autres on peut très bien se dire chacun ayant une fin on peut très bien se dire à la fin de l'un de ces scénarios de dire voilà bon on a fait le tour c'était sympa on s'est éclaté mais bon on va arrêter là on va passer à autre chose là une façon de terminer on se base pour terminer sur le fait que effectivement les scénarios sont plus moins indépendants et ben ils ont on arrive à la fin de l'un d'entre eux on n'en commence pas un autre après l'autre optique c'est quand on est dans du continu en fait c'est à dire que et bien on joue un peu où nous mène le vent on joue pour voir où ça nous mène à la limite c'est ce qu'on retrouve dans les jeux propulsés par l'apocalypse et donc dans ces cas là on peut se dire ben on va jouer on va jouer on a jouer mais comment est-ce que à quel moment on va pouvoir dire voilà on arrive à un point où ben on peut terminer en fait et bien moi je pense en tout cas c'est mon avis que c'est une discussion à avoir entre meneur de jeu et joueurs à savoir vers quoi vers quoi on tend en fait qu'est ce qui pourrait nous satisfaire qu'est ce qu'est en termes en termes de fin et bien il ya plusieurs possibilités et on va les les explorer alors une façon de terminer une campagne qui a un but non défini et bien serait de se dire bien la campagne en fait va se terminer quand les personnages seront arrivés à un certain une certaine évolution ils ont fait leur chemin en fait ils ont fait leur parcours et le jour estime que on va dire l'arc narratif de son personnage qu'il a raconté avec son personnage et bien est arrivé à une conclusion ou moins un point où il est satisfait alors ça peut être un premier élément pour déterminer que voilà on peut arrêter maintenant c'est pas la peine de relancer on peut arriver à un point où tout le monde se tâne en fait tout le monde est fatigué on a marre je sais pas si c'est la meilleure des façons d'arrêter parce que bien souvent ça laisse un arrière-goût de frustration de se dire que on s'est arrêté en plein milieu de la campagne même si c'était pas le milieu en fait mais on s'est arrêté en plein milieu de la campagne tout c'est décevant il reste encore des choses à faire etc etc on peut aussi décider de s'arrêter quand le meneur de jeu lui a des divers arcs narratifs disent divers idées et puis il arrive à un moment où il dit bon ben voilà moi j'ai j'ai exploité les idées que je voulais traiter durant cette campagne on est arrivé à un bout j'ai pas vraiment d'autres idées intéressantes à relancer donc on va s'arrêter là est ce que ça va tout le monde etc etc voilà c'est à mon avis tout passe par la discussion tout il faut il faut qu'on soit tous d'accord sur vers où on va alors c'est pas obligatoire de vouloir absolument terminer tous les arcs narratifs des personnages pour ce qui est des arcs narratifs portés par le meneur de jeu et bien ça peut être laissé en suspens ça peut être mis en mis en sorte de cliffhanger on sait que on n'ira pas plus long mais on est tous d'accord pour s'arrêter là et donc à la limite on laisse on laisse voguer notre imagination sur ce que aurait pu être la suite maintenant quand on termine et bien un on peut on peut terminer sur une victoire sur un échec ou sur quelque chose de mitigé ça arrive des campagnes qui se terminent par un échec j'en ai rarement vu mais c'est possible généralement l'échec qui n'intervient pendant la campagne mais ça peut arriver ça peut arriver que ce soit un échec il y avait une une campagne s'appelait 2012 la fin du monde une petite campagne de six scénarios donc là c'est une campagne à je dirais à fin définie vu qu'il ya six scénarios etc mais à la fin et bien il y a un certain nombre de critères qui permettent de déterminer si et bien le résultat final est une réussite ou un échec bon c'est plutôt sympathique ça dépend en fait des réussites qu'ont pu qu'ont pu obtenir les personnages pendant tous les six scénarios les choix qu'ils ont fait à droite et gauche qui influent sur ce qui se passe réellement à la fin on va dire qu'assez souvent ça se termine ça se termine sur une victoire une campagne alors quand on dit une victoire c'est pas forcément on a on a tout gagné mais c'est on est arrivé à à résoudre une grosse problématique portée par la campagne au fur et à mesure qu'elle avançait bien souvent c'est le cas des on parlait de des masques de venir l'autothèque de ce genre de campagne il ya il ya un final il ya une fin et puis là effectivement ça doit être un échec ou une réussite à la fin et donc et donc voilà terminé sur une victoire quelque part ça peut être aussi satisfaisant que de terminer sur un échec on veut plutôt faire le contraire c'est que terminer sur un échec peut parfois être aussi satisfaisant que terminer sur une victoire si cet échec je veux dire et est bien est bien mené si on a le sentiment en tant que joueur allez on s'est donné à fond mais mais on n'y est pas arrivé on a passé un bon moment et c'était le fun ça peut être ça peut être un bon moment parce que sinon terminer sur un échec ça peut être assez frustrant d'avoir passé tant de temps dans cette campagne et puis pour finalement échouer ça peut être très très frustrant effectivement moi pour terminer mes campagnes j'ai j'utilise un petit peu tous et tous ces éléments là par exemple la campagne l'armée des morts c'est une campagne à but défini qui est d'ailleurs dès la première session le jeunard la scène finale de la campagne les joueurs le savent le savent qu'on va vers cette scène finale connaissent plus ou moins le le cheminement c'est à dire qu'il découvre l'existence de la liche qu'elle est des lieutenants qu'elle a des points faibles qui est une arme qui peut la vaincre etc ils savent ça et par contre au fur et à mesure des sessions en fonction de ce qu'il fonde où ils vont etc etc là je crée je crée le scénario mais on va vers une fin vers une fin définie et une fois qu'on sera arrivé à cette bataille finale au jour à la bataille finale et après autre autre chose que que je fais pour terminer les campagnes c'est de dire à mes joueurs alors ça a été le cas sur masque que tu peux retrouver en actuelle plaie c'est à dire bon ben voilà eux dans à telle date je vais plus pouvoir faire de partie aux mêmes horaires que vous donc ce que je vous propose c'est que on se donne trois sessions trois séances pour terminer la campagne et on se met d'accord sur les éléments les arts narratifs qu'on va justement travailler et terminer et c'est ce pour l'ensemble de la table et c'est effectivement à mon sens une bonne façon de terminer la campagne parce que cela cela inclut tout le monde ça ça responsabilise tout le monde sur le fait que allez on s'approche de la fin donc il faut y aller et tous ensemble on peut arriver à faire un super truc une dernière chose que j'aime bien pour pour les fins de campagne c'est ce que j'appelle des prologues de fin c'est à dire que on arrive à une fin quelle qu'elle soit qu'elle soit définie que le meneur de jeu est terminé ses arcs narratifs que les joueurs est terminé les personnages et terminer leurs arcs narratifs qu'on se soit mis d'accord sur le fait de terminer dans x sessions etc etc on arrive à la fin et là et là si tu veux j'aime bien demander à mes joueurs voilà est ce que tu peux me raconter pendant quelques minutes un pas un prologue un épilogue un épilogue c'est à dire c'est quoi si on revoyait si on revoit ton personnage quelques quelques semaines quelques mois quelques années après qu'est ce qu'il est devenu après tous ces événements qui ont qui ont transformé sa vie voilà et terminé par un épilogue ça rajoute déjà ça permet de faire une espèce de deuil aussi bien pour le meneur de jeu que pour les joueurs et ça rajoute un petit côté final pour bien finir les choses pour bien clôturer les choses en fait et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette approche pour pour terminer les campagnes donc en conclusion et bien comment bien terminer les campagnes il ya plein de façons différentes il faut pas vraiment se casser la tête le mieux c'est le faire le plus proprement possible si jamais toi en tant que meneur de jeu ou en tant que joueur vous commencez à être tanné d'une campagne et bien il faut échanger il faut discuter il faut le dire de manière à ce que vous m'étiez d'accord pour terminer là comme les arcs narratifs faire des modifications pour arriver à une conclusion qui soit satisfaisante sinon et bien aller jusqu'au bout fait des terminer les arcs narratifs du meneur de jeu des personnages fait des épilogue et et terminer les choses bien je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt